Cette rencontre œcuménique fait pour moi aussi sens puisque je rentrais hier soir tard de Rome où j'ai participé à un colloque avec des pasteurs d'église évangélique sur la question du planting church, l'implantation d'églises à travers des pasteurs qui en ont une très belle expérience à travers le monde pour confronter cette question par rapport à la problématique qui est la nôtre aujourd'hui dans une société post-moderne, sécularisée, mais aussi revitaliser l'église et implanter aussi d'autres communautés dans des milieux difficiles et parfois hostiles. Donc effectivement je me retrouve ici à la Castille, un peu dans les mêmes conditions où j'étais à Rome, nous avons rencontré différents responsables d'édicataires romains avec toute cette équipe de pasteurs sur la question d'évangélisation. Je crois qu'aujourd'hui on va y revenir sur ce thème-là, mais la question de l'annonce de l'évangile me semble très importante dans une perspective œcuménique. Il faut sortir de l'œcuménisme de salon, nous avons quelque chose de commun qui est annoncé, qui est Jésus-Christ, la dimension un peu kérythmatique de la foi, la première annonce de l'évangile. Et je crois, moi personnellement, dans le parcours qui était le mien, ça a été quelque chose de décisif. J'ai une culture catholique, mais j'ai redécouvert la foi au contact de pasteurs évangéliques en Afrique. Et ça m'a aidé ensuite à faire un chemin d'approfondissement qui m'a conduit jusqu'au sacerdoce et qui m'a conduit jusqu'ici. Donc je me sens personnellement très redevable et très en amitié avec beaucoup de frères qui portent l'évangile dans un contexte évangélique. Alors la question de l'islam, je dirais, pour nous, elle se situe dans une dimension qui comporte un certain nombre d'éléments. Je vais les rappeler rapidement avant de voir l'intérêt que peut représenter pour nous cette rencontre, ce colloque. D'abord, je dirais, la question de l'islam, des musulmans, est d'autant plus importante qu'on se situe dans un contexte par rapport à il y a 50 ans où, ce n'est pas simplement une question théorique, aujourd'hui dans notre pays, en raison d'une immigration qui est importante, eh bien on est avec des frères musulmans qui ne partagent pas la même foi que nous et avec des difficultés que l'on connaît tous sur la question de l'intégration d'un certain nombre de personnes, de communautés musulmanes. Donc c'est la prise en compte de cet évangélique-là qui, je dirais, distingue notre situation de celle qu'on a pu connaître dans les années antérieures. On a des populations qui, venant de l'islam, se sont installées dans notre pays, font partie, je vais dire, en raison de la nationalité, font partie, je dirais, de l'univers dans lequel nous nous trouvons. On ne peut pas faire sans être confrontés à cette problématique. Le deuxième paramètre que je soulignerai pour faire un peu une géographie, une topographie de notre réflexion de ce jour, c'est aussi, nous connaissons tous, la radicalisation d'un certain nombre de groupes. Je connais un certain nombre de pieds noirs qui ont vécu en Afrique du Nord et les relations mitoyennes étaient assez bonnes, constructives. Ce qui complique la chose, ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait une immigration importante, c'est le fait qu'à la suite d'un certain nombre de, je dirais, de l'interprétation des textes sacrés, et bien certains groupes en sont venus à utiliser Dieu contre l'homme. Et donc ce phénomène de radicalisation, nous en voyons à travers l'actualité récente, les cauchemars. Et c'est avec un certain vertige que nous posons aujourd'hui cette question de cette radicalisation. Troisième élément, et moi je l'ai mieux apprécié à travers un certain nombre de voyages que j'ai fait au Moyen-Orient et récemment en Syrie, troisième élément à prendre en compte, c'est les questions géostratégiques. Derrière le phénomène de la radicalisation d'un certain nombre de groupes, il y a aussi l'instrumentalisation de ces groupes au service de certains intérêts économiques et financiers soutenus par les grandes puissances. Dans ce qui se passe par exemple en Syrie, c'est très net, on voit que derrière le fait de lutter comme Bachar el-Assad, même si c'est sans doute une dictature horrible, il y a aussi des intérêts pétroliers qui sont en jeu, le jeu des grandes puissances entre l'Arabie saoudite, les Etats-Unis, l'Iran, etc. C'est des choses extrêmement complexes, mais qu'il faut aussi intégrer dans notre réflexion sur la question de l'islam aujourd'hui. Mais plus fondamentalement, me semble-t-il, cette question de l'islam et de l'interpellation que ça provoque en nous et de l'engagement missionnaire qui doit être le nôtre, doit prendre en compte un quatrième élément. Le quatrième élément, c'est la sécularisation de notre société. La sécularisation de notre société a, je dirais, plusieurs facettes, mais je voudrais mettre en valeur deux éléments dans cette sécularisation. D'une part, la perte du sens de Dieu conduit à la perte du sens de l'homme. Quand on a perdu le sens de Dieu, on ne sait plus qui est l'homme, pourquoi il existe sur terre. Et donc, ça a une conséquence pour nous qui, croyant en Jésus-Christ, Dieu fait homme en la personne de Jésus-Christ, ça a des conséquences anthropologiques assez considérables. Les évidences naturelles, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être amour, que l'amour, qu'est-ce que c'est, etc., qui nous sont finalement apprises par le Christ, qui a assumé notre condition, qui nous exprime la manière dont Dieu enseigne à l'homme l'art de vivre, l'art d'être homme sur cette terre. Eh bien, ces évidences disparaissent. Et alors, on assiste, avec les nouvelles technologies, les biosciences, à une robotisation de l'homme, à une manipulation de l'humain depuis les premiers stades de la vie, la conception jusqu'à la mort naturelle. Et puis, de l'autre biais, c'est que cette perte du sens de Dieu, non seulement nous fait perdre le sens de l'homme, mais nous fait perdre aussi le sens du salut. Moi, derrière la question de l'islam, derrière la radicalisation d'un certain groupe de groupes, qu'est-ce que je vois ? Je vois une tentative tragique, cauchemardesque, de récupérer ce qu'on ne trouve plus dans le christianisme, parce qu'on n'a plus contact avec lui, qui est la notion de messianisme. On récupère, on se sert de Dieu, on utilise Dieu à ses fins personnelles pour se considérer comme des nouveaux messies. Derrière ceux qui ont commis des attentats criminels, derrière les assassinats du père Amel, etc., il y a, au fond, volonté, à travers cet assassinat, ce meurtre, à travers les attentats, de vouloir sauver l'humanité. De se servir, en quelque sorte, de Dieu, l'utiliser, d'agir au nom de Dieu, parce qu'on se prend pour des nouveaux messies. Voilà, donc, quelques réflexions générales que je fais dans le climat, dans le contexte dans lequel il faut poser les questions de l'islam. Alors maintenant, j'en viens plus particulièrement aux réponses. Nous sommes là, pas simplement pour faire une analyse géopolitique, j'en ai rapidement parlé, de la question de l'islam, mais de savoir, nous, comme chrétiens, attachés à Jésus-Christ, ayant rencontré le Christ, de voir comment, de quelle manière, répondre à ce défi de l'islam. La première arme, nous le savons, et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé ce forum, la première arme, c'est la prière. L'âme qui est la nôtre, c'est celle de l'amour, reçu du Christ, et la force du Saint-Esprit. Rien ne peut se faire sans cette âme de la prière. Et le contexte dans lequel le Père Hamel est mort, il y a quelques semaines, nous témoigne combien cet homme a été touché, frappé, au cœur de la prière. Ce qui rend son témoignage encore plus éloquent. Il célèbre le mystère de la Pâque, pas simplement à travers la messe, mais à travers le sacrifice de son corps et de sa vie. Donc la prière. La prière, pour nous, c'est le premier axe, le premier tel. La deuxième chose, ce qui m'a beaucoup frappé en rencontrant un certain nombre de musulmans, c'est qu'ils étaient déçus, contrariés, choqués par l'incohérence des chrétiens. Finalement, la montée de l'islam, la conversion même de chrétiens à l'islam, vient de ce qu'ils n'ont pas retrouvé sur leur route, des chrétiens qui essayaient, avec leur fragilité, leur pauvreté et leur péché, d'essayer de vivre à la hauteur de l'Évangile. Le deuxième témoignage que nous avons à donner, qui passe par une conversion personnelle, avant de pas récher la conversion aux autres, commençons par la vivre nous-mêmes. Et à chaque célébration de la scène, de la messe, nous nous sommes interpellés par la parole de Dieu, elle vient nous frapper en plein cœur pour continuer de nous retourner. Gagnons en cohérence. C'est une vie convertie qui convertit les autres. Donc assumons notre identité chrétienne, notre héritage, réapproprions-nous notre héritage. Je crois que c'est le deuxième défi, notre héritage chrétien. La troisième réponse, c'est fondamentalement de rentrer dans une culture qui est celle du dialogue. Souvent on oppose l'annonce au dialogue. Il y aurait les dialogueux d'un côté et puis les forcenés, l'évangélisation de l'autre. Bien évident que nous croyons en un Dieu qui est un Dieu trinitaire, un Dieu de dialogue. Et nous savons très bien que le dialogue est intrinsèque à l'expérience chrétienne. Il fait partie, je dirais, de l'essence du message de Christ. Lorsque Jésus est venu parmi les siens, il a été en dialogue avec la Samaritaine, avec Zachée, etc. Parce que pour nous, le logos, et déjà je reprends une réflexion que faisait le pape Benoît XVI, le Christ, le logos, qu'est-ce que ça veut dire le logos ? Ça veut dire le verbe, ça veut dire la parole, ça veut dire aussi la raison. Dieu s'est fait raison. Pouvoir utiliser notre raison, au lieu de sortir de l'invective, sortir de, je dirais, de la violence, pour permettre paisiblement de pouvoir dialoguer. Donc culture du dialogue, en utilisant la raison par une connaissance mutuelle. Il y a beaucoup de choses que l'on peut comprendre dans le phénomène de l'islam en en pénétrant à l'intérieur. Souvent, on peut avoir des préjugés, des préventions, des prêtes à penser par rapport à quelqu'un, parce qu'on ne le connaît pas. Donc ça nous invite, nous aussi, la réponse qu'on a apportée par rapport à la question de l'islam et à l'évangélisation de l'islam, c'est de connaître le monde musulman, par toute sa diversité. Autre point, qui me semble autre réponse, et là, c'est le fondement de notre rassemblement, ici, dans la Castille, c'est le témoignage de l'unité. Moi, encore une fois, ce qui m'a frappé en Syrie et en plusieurs voyages que j'ai fait au Moyen-Orient et au Bipan plus particulièrement, c'est de voir combien, à travers l'épreuve, et face au défi de la radicalisation et de la violence, des communautés chrétiennes étaient attendues sur le terrain de l'unité. Nous avons un dénominateur commun qui est le Christ. Et nous avons un pouvoir de mieux travailler ensemble. Quand j'ai été rencontrer les communautés chrétiennes, plus particulièrement Melkite, un grec catholique, avec le patriarche Laram, à Damas, moi, ce qui m'a frappé, c'est que lui-même, le patriarche, m'a conduit voir les différentes églises pas simplement catholiques, maronites, syriennes, catholiques, mais aussi les communautés orthodoxes, mais aussi certains groupes pentecôtistes qui étaient là-bas. Et on voyait que ces communautés, elles vivaient ensemble, elles se fortifiaient ensemble, elles se soutenaient même matériellement pour la reconstruction des temples et des églises. Face à cette violence, notre réponse, c'est celle de l'unité. Et justement, c'est une réponse d'autant plus forte qu'on parle de l'islam, l'islam, les 36 interprétations de l'islam, que l'islam, fondamentalement, n'est pas un. Il faut parler de l'évangélisation des musulmans. Il est différent. Ça tâche à des personnes. Donc, le témoignage de l'unité me semble aujourd'hui fondamental. Ce témoignage de l'unité, nous avons, je dirais, comme je disais tout à l'heure, sortir d'un écuménisme de salon pour le vivre à partir du clérin. C'est la première annonce de la foi. Nous avons, sur le plan du contenu de la foi, un certain nombre de divergences, de dissensions. Nous marchons vers cette unité. Mais nous avons un dénominateur commun. C'est notre attachement à Christ que l'on peut ensemble annoncer. J'ai eu l'occasion d'écrire un livre avec le pasteur Serge Oberkopf, qui est un pasteur à Paris, justement parce qu'on avait ensemble pratiqué au sortir des églises à Paris. Et ici, il était venu à Toulon, témoignage de proclamation de l'évangile, une profession de notre foi ensemble. Et ça donne une force incroyable. La réponse par rapport à cette question de l'islam, c'est la question de l'intensification fondamentale de notre mission. Nous sommes dans un processus historique où, si nous n'évangélisons pas, si nous ne prenons pas à cœur la dimension de la mission, eh bien, dans certains coins, l'Église physiquement va disparaître. Entre la sécularisation ou la radicalisation que j'évoquais tout à l'heure, notre choix, il est fait, il doit être celui de l'annonce claire, forte de Jésus-Christ. Et il nous faut sortir, je dirais, de l'ombre du campanile pour aller sur les parvis de nos églises, pour aller au cœur de nos cités, pour que ce, je dirais, se constituent aussi des communautés appelantes, des communautés confessantes au cœur de nos villes et bien ailleurs. Le courage d'avancer de Jésus-Christ. C'est ce que j'avais en tout cas, moi, particulièrement découvert lorsque j'étais en Afrique. Ma foi personnelle très ignatienne était très pudique, très silencieuse. Et ça, j'ai découvert chez nos frères l'évangélique, cette liberté, ce courage, cette audace. Ça, ça m'a beaucoup saisi, beaucoup touché. Avoir cette liberté intérieure, c'est ce dont notre monde a vraiment besoin. L'évangélisation de notre monde va commencer par la conversion de nos communautés et de nos chrétiens quand ils sortent de leur petit monde pour aller au-devant de leurs frères. Et cela passe par une attitude, j'ai parlé de liberté mais aussi d'amour. On prêche, on rencontre les personnes, on amène Jésus-Christ par la charité. Aimer nos frères et nos humains. Les aînés à tel point que l'on veut leur donner le meilleur de ce qui nous fait vivre, Jésus. Et nous devons dans cette perspective d'annonce aussi et c'est une des dimensions de l'amour, adapter nos outils, notre langage aux problématiques propres qui sont celles de nos frères musulmans. Nos outils d'évangélisation. On parlait aussi, on entendait dans ce récit qui a été fait il y a quelques instants, la nécessité de constituer des communautés vraiment fraternelles, la nécessité de pouvoir accompagner le cheminement des personnes. Il ne suffit pas qu'une personne découvre Jésus. Il y a tout un chemin qui doit être un processus, le pape François en parle souvent dans l'évangile de la joie, un processus par lequel on va aider ces personnes à intérioriser, à s'approprier ce message, à convertir jour après jour leur vie pour qu'elle corresponde à ce que le Christ veut faire en elles et veut faire d'elles. Et enfin, le dernier point, la dernière réponse, c'est, je crois, fondamental de s'appuyer sur le témoignage de ceux qui sont revenus de l'islam. Rien n'est plus éloquent et on va l'entendre dans quelques instants à travers le témoignage d'un certain nombre de nos frères et sœurs, rien n'est plus fort et convaincant que ceux qui ont fait l'expérience d'une conversion. On peut faire, nous, tous les discours, mais nous serons en quelque sorte toujours extérieurs. Tandis que ceux qui ont découvert la grâce du Christ à partir de ce qui, de la situation dans laquelle ils étaient, de la foi musulmane qui était la leur, ce témoignage-là a une force, un impact considérable. Donc, aidons nos frères et sœurs qui ont découvert Jésus-Christ à prendre place à la communauté pour devenir vraiment à leur tour des témoins auprès de ceux qui sont appelés à vivre le même parcours. Je vous propose tout simplement, j'ai parlé en commençant de prière et bien de terminer par cette prière qui nous est commune, la prière du Notre Père. Je vous propose qu'on la dise en français et en arabe en nous donnant la main parce que c'est l'unité que nous avons à vivre entre nous, l'unité dans le commun témoignage de la foi par rapport à nos frères musulmans. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles à mort.